Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour accueillir Émilie Talon. Émilie qui est une habituée, je ne sais pas si vous êtes des habituées des éditions, mais vous devez connaître Émilie parce qu'elle a beaucoup œuvré chez nous, beaucoup travaillé comme correctrice déjà. Et puis aussi elle m'a remplacée de temps en temps à la boutique, à l'époque où tu habitais à Chamonix. Oui, tout à fait. Et tu as fait un stage aussi dans tes études, tes longues études littéraires. Donc aujourd'hui on accueille Émilie pour un livre qui s'appelle Vertige Persant, qui vient de sortir. Un livre magnifique où elle part sur les traces de son père et on verra au fur et à mesure qu'en partant sur les traces de son père en Iran, elle va aussi rencontrer d'autres personnages qui vont meubler le livre aussi et qui sont très intéressants. Tu veux dire un mot aussi pour présenter peut-être ton travail d'écriture ? Ce n'est pas ton premier livre, mais en tout cas c'est le premier chez nous. Tout à fait, tout à fait. Merci infiniment d'être là ce soir. Donc oui, Vertige Persant a quand même une place unique et gardera cette place unique dans mon parcours, quoi que j'écrive par la suite, puisque ce n'est pas mon premier livre, mais c'est le premier livre que j'ai voulu écrire en fait. Simplement la mise en œuvre de ce projet d'écriture était un petit peu lourde émotionnellement et logistiquement aussi, il faut le dire. Et donc ce n'est pas le premier qui est paru en réalité, mais c'est un livre qui est enfoui en moi depuis très longtemps. Donc j'avais ce projet de partir sur les traces de mon père que j'ai perdu à l'âge de 10 ans, donc c'était aussi une manière de me reconnecter avec ce qu'il avait été avant même que je naisse et puisqu'il avait été, après ma naissance, d'une certaine manière, par transparence. Mais je ne savais pas très bien comment m'y prendre, donc j'ai commencé par écrire d'autres livres. J'ai écrit un premier roman jeunesse qui s'appelle Tourterelle, qui est un roman adressé au 9-13, qui est une fiction, rien à voir avec l'Iran, la rien à voir avec la montagne, qui est publiée aux éditions Orso, et là dans lequel j'inscris l'histoire dans un contexte hospitalier avec un personnage qui ressemble de très près à ma mère, même si les personnages sont toujours des métissages dans la fiction, contrairement à la non-fiction et le récit. Donc j'ai écrit ce premier livre qui est une histoire d'amitié et de liberté à l'hôpital, on va dire. Et puis ensuite j'en ai écrit un second, qui s'appelle Iran, la paupière du jour, qui est sorti aux éditions Elitiste. Et là, il est peut-être plus pertinent d'évoquer, en effet, en lien avec Vertige Persan, pour vous dire qu'en réalité j'ai deux liens avec l'Iran, deux portes d'entrée dans ce pays qui a une place particulière dans mon cœur, puisque mon père a fait une expédition d'alpiniste en 1956, là-bas. Mais par ailleurs, la petite sœur de ma mère, dans les années 60, donc à une époque où ma mère ne connaissait pas du tout mon père, donc la petite sœur de ma mère a rencontré un jeune Iranien qui faisait des éditions de cinéma à la Sorbonne à Paris, ils se sont tombés amoureux, et ensuite ils sont partis ensemble en Iran, dans les années 60, comme je disais, où ils ont fondé une famille, et nous avons notamment eu une fille, qui est une cousine dont je suis extrêmement proche, sachant que ma famille en France est plutôt petite, donc je suis allée en Iran régulièrement, eux viennent régulièrement, et j'ai surtout nourri une correspondance intense avec cette cousine dont je viens de vous parler, qui en fait a un peu pris le relais de mon père que j'ai perdu quand j'avais 10 ans, comme je vous disais, et donc à ce moment-là, elle a été très présente pour me soutenir, donc j'ai ce lien-là avec l'Iran, qui est un lien à la fois familial et fantasmagorique, parce que j'ai projeté beaucoup de choses, bien sûr, notamment quand j'étais adolescente, et qui est un lien expliqué dans Iran la paupière du jour, et puis aujourd'hui, vertige perçant pour suivre le voyage autrement. J'étais une adulte de 38 ans qui pensait à son père, auquel l'avait lié, la liait, une relation fusionnelle, prête à descendre vers son passé, à se laisser glisser le long du lien, car qui me dit père, me dit enfance, l'histoire y prend sa source, c'est là que la pente se fracture, et que l'avalanche commence à couler, ma mémoire me mène d'abord dans le petit creux, tout part du corps de mon père, ma joue en épouse parfaitement la forme, il se dessine entre ses muscles pectoraux et son épaule, c'est un nid, un navre doux, j'écoute les mille et une histoires dont il me gâte, nous sommes allongés dans l'herbe, sous le ciel intense de l'Oisan, un ruisseau qui traverse le replat du Carlet teinte tout près de nous, le bruit de l'eau se mêle au conte de mon père, il s'allonge toujours sur le dos, prenant comme oreiller soit son vieux sac, soit un caillou, il ouvre son bras, et je viens me loger dans le fameux petit creux, il scrute le ciel de l'Oisan, il sent sa fille aux anges contre lui, et il fait pleuvoir des histoires dans l'air bleu qui nous entourent, son imagination s'étend comme ce ciel sans limite, les histoires ne cessent jamais, nous vivons avec elles, elles n'ont ni début, ni fin clairement établi, s'y bousculent des hermines, la noble girouette, moitié de poulet, des canards de Walt Disney, des cimes, et partout qui me fascinent, des fils d'Arial, qui permettent d'évoluer à travers les labyrinthes dissimulés par les glaciers, des cristaux brillent dans la vitrine de Bourdoisans, et à tous les coins de nos fables, pour raconter mon père ne prend jamais de livre, il est le livre, l'album, le grimoire, son bras s'ouvre comme une page moelleuse, sa voix s'élève douce, c'est celle d'un homme qui a la cinquantaine, une grave maladie, et une petite fille folle de lui. Merci Lorraine pour cette lecture. Peut-être que je peux rebondir un petit peu sur ce que tu viens de lire ? Oui. Au moins que tu as une question plus précise. Non, c'est que tu rebondis. C'est le but. Tout à fait. Alors peut-être pour revenir un petit peu, pour donner un peu le contexte de cette enfance, et de ce lien très atypique, en fait, que j'avais avec mon père, qui était un père dont l'activité principale était de s'occuper de moi, donc j'ai parlé d'une maladie, là, dans l'extrait que tu as lu, donc moi je suis née en 1982, mon père avait à cette époque-là 53 ans, et puis quatre ans plus tard, il est tombé gravement malade, il ne s'est pas laissé abattre par la maladie, j'ai tout de même eu une enfance merveilleuse avec lui, alors entrecoupé de séjour à l'hôpital, mais dès qu'il revenait, il était pleinement présent, mais ça a fait qu'il a arrêté de travailler. Alors, ma mère, elle, était infirmière, infirmière qui est un dur métier, comme on sait, et elle travaillait durement, et elle voyait, elle n'avait pas vraiment de problème avec l'idée que mon père et moi, nous ayons cette relation extrêmement fusionnelle, donc l'été, par exemple, on montait à la Bérard, c'est dans l'Oisan, voilà, on passait deux mois là-haut, et elle, quand elle avait des congés, elle nous rejoignait, vous voyez, ça se passait comme ça, et l'hiver, c'était à Chamonix, donc j'ai eu cette relation très intense avec lui, ce qui est peut-être intéressant de relever aussi, dans l'extrait, là c'est l'imagination débordante, voilà, qu'avait mon père, c'était un conteur, c'était un père fabuleux, et c'était un adulte affabulateur aussi, ça tu le sauras après, on en parlera après peut-être, mais en tout cas, il m'a transmis, c'est une certitude, le goût de raconter les histoires, en ce qui le concerne, c'était des histoires orales, et moi, disons que je prends la plume, et j'écris, voilà, peut-être, juste un mot sur les fils d'Ariane, donc le fil d'Ariane qui a motif récurrent, donc l'idée c'est vraiment de remonter le fil, dans le livre, à une soupe, à sa rencontre, Zoré se redresse, elle me sourit, Miel, tu es prête à descendre ? Les nœuds oranges au bout de ses treize, ont recommencé à très sauter, nous visons le glacier, je me lève, je franchis le maître qui nous sépare, je me remets en marche derrière Zoré, dans les pas de Zoré, je marche sur les traces de mon père, je ne me ferai pas seulement un chemin dans la montagne, je descends et je remonte le long d'un fil ténu, je dévale derrière Zoré et je le cherche, lui, mon père, il est venu par ici, tandis qu'il descendait du trône, il y a 70 ans, la neige couvrait tous ses versants, c'était en 1956, il avait 27 ans, il brassait la neige, plus tard, je suis né en 1982, et il est mort en 1992, il s'appelait Émile, on l'appelait Milou, je m'appelle Émilie, il m'a appelé Émilie, cela fait 30 ans qu'il n'est plus de ce monde, et je marche sur ses traces, sur les pas de Zoré, j'ai fouillé ses papiers, ses pitons, j'ai interrogé ses témoins, sa jeunesse, je questionne mes souvenirs, mon enfance, je le cherche sur la montagne, et dans ma mémoire, ces versants dans lesquels Zoré et moi déboulons à nouveau, la main bandée, le corps serré, il y a 70 ans, la neige les couvrait donc comme une chape royale, les talons des cofflaques d'Émile se plantaient dans la pente blanche, alors qu'aujourd'hui, sous les semelles d'Émilie, le socle du trône s'effrite, les petites pierres roulent sous les grandes en crissant, et les grandes glissent sur les petites comme des radeaux avec fracas, dans les pas de Zoré, je marche sur les traces de mon père, soudain, sous moi, la montagne s'effondre. Donc là, tu es partie. Voilà, je suis partie. Et en Iran ? Alors, je suis partie en Iran grâce à un homme formidable, un grand ami, qui s'appelle Ali Reza Moana, qui est dans la salle, que je remercie infiniment, Heidi Manoun Ali, qui a vraiment fait le pont entre... Enfin, c'était lui le petit chénon manquant qui manquait à mon projet, de façon à ce que je puisse me rendre en Iran, qui m'a fait inviter par la Fédération de la montagne iranienne, qui m'a accueillie, et qui m'a mis en lien avec une fille formidable, qui s'appelle Zoré. Donc c'est la rencontre du livre aussi. Tout à fait. Vous savez, c'est le principe de la sérendipité, c'est-à-dire qu'on part chercher quelque chose, et on trouve autre chose. Donc Christophe Colomb, il est parti chercher l'Iran, il a trouvé l'Amérique. Moi, je suis partie chercher mon père, et j'ai trouvé Zoré. Zoré qui est guide ? Zoré qui est guide, tout à fait, et qui va même avoir une reconnaissance internationale de ses compétences et guides, une fois qu'elle aura achevé son cours dispensé par l'UIAGL, Union Internationale des Associations de Guides de Montagne, auquel elle est en train de participer. J'ai eu aujourd'hui des nouvelles d'elle via WhatsApp, ce qui est un petit peu compliqué, pourtant, pour avoir des nouvelles de l'Iran, en ce moment, ce n'est pas évident. Et elle est en ce moment, aujourd'hui même, elle était en train de faire du ski de rando dans les monts Zagros, à l'ouest de l'Iran. Donc, je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous le dire ce soir, parce que ce n'est pas un long fleuve tranquille, la vie d'une alpiniste iranienne. Et donc, parfois, elle se retire un petit peu, parce qu'elle ne se sent pas très bien. Elle se retire un peu de la communauté montagnarde, et des réseaux sociaux, etc. Et puis après, elle revient. Et donc, aujourd'hui, voilà, j'ai eu ce message. Donc, Zoré Ofouri, cette fille magnifique, qui se trouve là, au trône de Salomon, puisque le trône dont il était question dans l'extrait, c'est le nom d'une montagne. C'est le trône de Salomon, Tartie Soleiman en persan. Ça se trouve dans l'Alamkou, qui est en fait un massif de montagne. C'est peut-être Zoré. Vous pouvez décrocher, si c'est elle. Pas de problème. T'inquiète, je vais continuer. Voilà, donc le trône du Salomon, Tartie Soleiman, dans l'Alamkou, est une montagne. Ce qui me reste physiquement de mon père se concentre ici. Je sais déjà qu'en 1956, il a fait cette expédition en Iran. J'ai vu son film, Vertige Persin, sans vraiment saisir ce qui s'y jouait. Ce film était fixé sur une bobine qui a tourné quelquefois, pas beaucoup, dans mon dos d'enfant, avec un petit bruit, tandis que c'est allé au mur de muettes images. Des scènes décousues sur une pellicule abîmée, découpées et recollées par la très approximative couture de mon père. Des bonhommes inconnus, un paysage montagneux en noir et blanc dans lequel on n'en finissait pas de s'enfoncer. Tout cela me paraissait incroyablement lointain, inaccessible, lassant. Je préférais largement l'histoire contée moitié de poulet. Je n'avais pas encore compris qu'un fil d'Ariane passait à travers le chat du vertige persan. C'est bien de déteindre. Vous savez l'éteindre ? Un an avant sa mort, mon père a enregistré cette bobine Super 8 sur une cassette VHS. Il a ajouté une musique et une très brève introduction. À travers ce changement de support, il mettait son aventure à jour et il la tenait à la page. Mais est-ce seulement par souci de modernité ou parce qu'il anticipait son grand départ et notre incommensurable solitude ? Il avait une fille de 9 ans qu'il baladait de Loisan à Saint-Sort-le-Orlin-Darve et les montagnes vibraient de ses contes et de leur ruche rire parfois. Il s'assurait que la porte de vertige persan reste ouverte pour l'avenir. Si d'aventure nous avions envie de le revoir, il nous laissait de lui l'image d'un jeune homme beau et sans doute insolent. Donc, vertige persan, déjà le titre est super beau. Merci. C'est bien trouvé. Tu l'as rajouté au pluriel. Oui, tout à fait. Donc, vertige persan, au départ, c'est un film au Super 8. En fait, aujourd'hui, ce sont des bribes de films muets, noir et blanc, en noir et blanc, tout à fait abîmés parce que ce film a été beaucoup, beaucoup projeté. C'est pourquoi, par exemple, là, ça n'avait pas vraiment de sens de vous le montrer. Vous voyez, c'est vraiment des bribes. C'est un matériau qui, moi, m'a permis d'écrire le livre. C'est le temps, moi, si vous voulez. Mettez-vous sur le mode avion ou... Oui, ce n'est pas possible. Prenez votre temps pour le faire, madame. Oui, oui. Vous avez le temps. Faites-le sereinement et ce sera bien quand ce sera fait. Alors, Vertige Persant, c'était ce film qu'ils ont... Puisque quand ils sont partis en 1956, ils ont emmené une petite caméra puisque mon père et également un autre membre de l'expédition qui s'appelle Gérard Mounier avait déjà fait un petit film ensemble qui s'appelait Calcaire et granit du cinéma complètement amateur, on est d'accord. Et donc, ils ont filmé pendant l'expédition un petit peu et après, mon père a fait le montage. Enfin, il a fait plusieurs fois des montages, d'ailleurs, je pense, et il a mis une longue musique dessus et ce film enfant, comme je le dis dans l'extrait, j'en avais eu un petit peu, enfin, je l'avais vu mais sans vraiment faire attention et quand j'ai voulu aller à sa recherche, il m'est revenu et je me suis penchée dessus et j'ai repris le titre parce que j'ai ajouté mes propres vertiges au sien. Voilà, alors je pense toujours à... Quand je dis vertige, moi je pense à Vertige de l'amour de Bachung. C'est inexorément, c'est ça qui m'arrive. Et donc voilà, c'est une histoire vertigineuse. Bon, alors on va continuer. Je prends seule l'avion pour l'Orient mais avec la certitude de trouver deux personnages à l'arrivée. Ali, l'ami prodigieux tombé du ciel dans ma vie chamoniarde et maître de cérémonie, c'est-à-dire de ses retrouvailles d'éther avec mon père et Zoré qui sera ma guide dans la haute montagne iranienne. Zoré, femme fleur que ses photographies montrent tombant comme un pétale au-dessus de la terre sèche ou entourée de la corolle d'un parachute grenat. Zoré qui signifie Vénus en persant. Zoré dont les images sur les réseaux sociaux sont accompagnées de messages d'espoir à bon enfant. Crois à tes rêves. Le dernier de ces mots revient souvent dans sa bouche. J'y entends d'abord l'injonction à l'épanouissement récurrente sous mes propres attitudes indigestes. Ici, il est pourtant clamé avec tant de force qu'il dépasse ce déplaisant refrain. Et puis, je tends l'oreille encore et le mot devient un seuil que je passe pour pénétrer dans le champ ouvert de l'écriture. Ce réel grand ouvert aux incursions de la mémoire, aux ponts inconnus du présent, au passé et de soi à l'autre. Je suis parti, nous sommes le 29 juillet 2021. Ils ont quitté Saint-Étienne. Ils ont rallié la Méditerranée. Ils embarquent le 21 juin 1956. Je les reprends un à la sac dans un ordre, un autre dans le désordre. Je les discerne, puis les faits miens. Le 21 juin 1956, ils s'accoudent au bastingage du paquebot de leurs rêves, la Marseillaise, tous les six. André, l'homme dont la poigne sert comme un mâchoire de loup qui regarde la mer auprès de Michel, son acolyte aux mains brûlées, mais également Gérard Mounier, le bijoutier, et Jean Berne, le beau-frère, le bel Almos, et un saisissable séducteur, Émilou, mon père, mon personnage. Ils naviguent dans les cales du navire, leurs 500 kilos de matériel. Ils vont jusqu'à Athènes, puis Alexandrie, dont les quais se trouvent surveillés par des policiers de Perrette. Beyrouth, enfin. Là, ils prennent le bus, traversent l'étendue aride la Syrie, 800 kilomètres d'un désert de rocailles calcinées. Sur la pellicule du Super 8 s'imprime une image au filtre rougeâtre. À travers lui, on voit le groupe arrêté sur fond de sable martien. Milou porte une marinière. La mèche peignée, l'habille, rappelle un belâtre de Jean-Paul Gauthier. Plus loin, à Bagdad, on leur interdit de filmer, on les menace. Alors de nuit, ils montent sur un toit et de leur corps font par avant de part et d'autre de la caméra pour saisir l'image féérique d'un palais d'homme ou de Dieu dont les tuiles brillent comme de l'or. Le mausolée Al-Kadimia, tombeau du septième et neuvième imam des chiites. Les yeux de la sagesse les transpercent. Deux longues ouvertures illuminées aux trois quarts d'une tour, un regard que soutient longuement Gérard à travers la focale. Son film est encore muet. Ils regardent en silence. La traversée se poursuit au Minéral Rouge, succède le verre, des vallées cultivées jusqu'à Téhéran qu'ils atteignent le 3 juillet au 14e jour de leur été. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait quand même des avions, mais toute cette bande d'amis de Saint-Étienne c'était entre guillemets des prolos quand même. Complètement. Ce n'était pas l'équipé sauvage sponsorisé par un... Tout à fait, c'est ça. Par la FFME, quoi. Exactement, rien à voir. Alors, ils s'étaient rencontrés à travers le CAF de Saint-Étienne, le club alpin français de Saint-Étienne. Cependant, ce n'était pas du tout une expédition nationale. Donc, ces petits ouvriers de Saint-Étienne, en effet, mon père, à un moment, il travaillait à Manufrance, par exemple, à Saint-Étienne, enfin, voilà, et d'autres, c'était comme ça. Ils ont un peu mis toutes leurs économies dans cette expédition. Il y a quelque chose qui est intéressant de préciser, c'est que ces années 50, c'est un moment où l'alpinisme se démocratise un petit peu, en tout cas, en termes de classe populaire. Vous voyez, il n'y a pas encore trop de femmes. En revanche, ça se démocratise dans la sphère masculine à toutes les échelles sociales. Puis c'est aussi un petit peu l'époque où l'escalade artificielle prend plus d'importance. Et pour exceller en escalade artificielle, ce qui est bien, c'est de savoir bricoler, en fait. Vous voyez ? Donc, c'est là que des prolos qui ont un peu les mains dans le cambouis et qui savent bidouiller leur matériel, voilà, c'est ça, vont pouvoir intervenir. D'ailleurs, il y a un très beau film de Jean Afanassiev qui s'appelle Une cordée de voyou qui parle de Parago et Berardini, c'est aussi cette époque-là, vous voyez ? Où donc, l'alpinisme qui avant était une affaire de gentlemen et tous les bourgeois étaient au club alpin de leur ville, en fait, d'une certaine manière. Là, ça devient plus l'affaire de tout le monde et donc, il y a des mordus comme ça qui, dès qu'ils ont fini leur travail à l'usine, foncent. Alors, à Saint-Étienne, c'est vers Roche-Corpière, ce qui est la montagne de Saint-Étienne, qui est donc une falaise sur laquelle ils s'entraînent. Ce n'est pas des voies très longues, mais il n'y a pas de blocs très difficiles, etc. Et donc, ils vont jusqu'à, ces petits ouvriers séphanois, qui font sans arrêt des allers-retours dans les Alpes aussi, bien entendu, et donc, ils vont jusqu'à imaginer une expédition en Iran, je ne sais pas si c'est le moment de le dire, mais qui leur a été soufflée par l'article de 1954 dans la revue du CAF. Oui, tu peux le dire, je voulais le lire, mais tu peux le dire. Et puis d'ailleurs, on peut dire aussi ce que tu as trouvé. Je vais mettre la photo là. à trouver quelque chose dans ces affaires. Alors, voilà, j'ai trouvé, entre autres choses, une carte qui est complètement fausse, donc ne la prenez pas en photo pour vous rendre en Iran. C'est faux, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que ça rend compte de toute une époque et ça rend compte surtout du fait que la matière sur laquelle ils ont bâti leur expédition, c'est du rêve. Ce n'est pas des choses très précises. Donc, elle a sans doute été tracée cette aquarelle par, je ne sais pas dans cette aquarelle, cette peinture, pardon, par un certain Camerani qui était dessinateur industriel et qui avait fait partie des prétendants à l'expédition puisque j'ai retrouvé des lettres où il y avait différents affinistes qui candidataient pour faire partie de l'expédition. Il y avait ce Camerani dessinateur industriel qui pourrait être l'auteur de cette carte. Donc, en fait, il faut inverser sud et nord, c'est dans l'autre sens. Les attitudes sont complètement fausses, mais c'est assez beau, non ? Ça ne vous donne pas envie d'y aller ? Et cette peinture, je l'ai trouvée dans une liasse de papier qui a aussi fait partie des éléments déclencheurs de tout ce périple puisqu'en fait, il y a, j'ai peut-être 36 ans quand c'est arrivé, ma demi-sœur qui a 22 ans de plus que moi et qui est donc la fille que mon père a eue avec l'épouse qu'il avait à l'époque où il a fait cette expédition, voilà, donc ma demi-sœur qui s'appelle Brigitte a déménagé sa maman de son appartement, elle a récupéré des tas de choses et entre autres, une énorme liasse où il y avait des tas de documents concernant Vertige Persan, enfin, concernant l'expédition des Stéphanois au Caucassus dans 1956, de près ou de loin. Et donc, ma demi-sœur s'est retrouvée avec ça, il y en avait notamment ce cahier, qui est un cahier dans lequel Jean Berne a tracé des mots en persan, etc. Donc, elle s'est retrouvée avec cette liasse et elle me l'a donnée. Alors moi, je me suis retrouvée avec ce cadeau, vous voyez, j'ai ouvert et là, j'ai trouvé différentes choses dont cette carte et donc, ça fait partie de tout le processus et des éléments auxquels je suis revenue pour écrire puisqu'il s'agit à la fois d'un travail de mémoire et de documentation et de recréation en fait. Donc, en fait, tu pars sur ces traces, tu te dis, je vais, les montagnes qu'il a connues, qu'il a gravies avec toute son équipe, je vais les gravir. Voilà, c'est ça un peu le principe quand tu pars ? C'est tout à fait le principe avec une certaine modestie tout de même puisque moi, je suis initiée à l'alpinisme mais je n'ai évidemment pas le niveau que eux avaient. Je me suis un peu entraînée, je tiens à préciser que la seule et unique raison pour laquelle j'ai pu aller au bout et au sommet, c'est grâce à Zoré Euphorie qui m'a vraiment, alors peut-être pas portée mais si, symboliquement, elle m'a portée au sommet. Donc, je me dis, je vais en effet repartir. Je ne sais pas si je l'ai dit mais du coup, il y a deux temps dans cette expédition. Je peux expliquer. Ils vont d'abord aller dans la Lamecou donc qui est un massif très intéressant en Iran mais qui n'est pas le point culminant donc qui est moins arpenté évidemment, il y a une grande muraille très sauvage dans laquelle en 1966, dix ans après, une expédition française menée par André Parat, le compagnon de Cordée de mon père va ouvrir la voie royale qui est la voie des Français mais là, on est donc dix ans auparavant, ils partent dans cette Lamecou qui est encore très peu arpentée, ils ont une immense marge d'approche à faire et ils font donc une traversée sur les dents de dragon qui aboutit au trône de Salomon, Tartie Soleimale, ensuite ils redescendent et ils vont du côté d'Aftran donc c'est un autre sommeil, ils font donc ces deux premières, ce n'est pas des premières comparables à la Naturna ou à des choses comme ça, on est bien d'accord, c'est à leur échelle mais ces deux premières et pour eux c'est assez incroyable donc voilà, ils rentrent à Téhéran, là en fait, ils bénéficient des faveurs du Shah donc le roi d'Iran qui avait très à cœur d'encourager l'alpinisme dans son pays qu'il voulait moderniser entre autres par ce biais et donc ces faveurs vont s'exprimer de diverses manières mais entre autres il va leur prêter un petit avion à vidans, je crois que c'est comme ça qu'on dit et ils vont partir survoler le Damavand qui est donc le point culminant de l'Iran qui culmine à 5 610 mètres qui est un volcan semi-actif pour essayer d'imaginer un itinéraire qui serait intéressant pour eux et ils le trouvent au nord-est cet itinéraire donc après l'essor d'Atéran à nouveau les mulets à nouveau ils avancent etc et ensuite ils vont se diviser en deux groupes est-ce que je relate cette ascension du trône ? peut-être pas encore mais en tout cas ils vont ensuite comme tu veux parce qu'en fait on ne va pas tout vous raconter non plus c'est aussi dans le livre parce que si on vous dit tout vous n'aurait plus rien à lire mais les ascensions sont passionnantes toi tu les réalises aussi mais à ton niveau c'est ça que j'ai pas et ce que moi faudrait peut-être que je complète un peu je me suis perdue en chemin pardon je me suis perdue plusieurs fois en chemin mais c'est un long chemin voilà mais donc moi dans la lame cou je n'ai pas fait la traversée des dandrodragons et du trône de Salomon je suis simplement montée au trône de Salomon ce qui est déjà pas mal je vous garantis ensuite je suis redescendue et au Damavane je ne suis pas passée par la voie très exposée qu'ils avaient faite qui n'est plus du tout pratiquée aujourd'hui en plus à leur époque c'était de la neige maintenant c'est de la glace donc ça a changé mais je suis passée par la voie normale qui est une toute autre aventure sociologiquement parlant puisque autant dans la lame cou on est complètement tout seul autant au Damavane ben voilà voie normale d'un point culminant vous imaginez il y a plein de monde mais c'était très intéressant parce que c'est plein de monde c'est plein d'iraniens en fait et oui et c'est assez élevé et puis on est arrivé au sommet on a fait le tour du cratère rempli de neige et on est allé à l'aplomb de là où ils étaient arrivés mais c'est quand même plus de 5000 c'est ça ? c'est 5610 5610 c'est quand même déjà pas mal quoi voilà pour mon petit coeur oui mais on va s'intéresser plus maintenant à Zoré parce que sans elle tu ne serais pas montée tout à fait ni descendue ni descendue dans chaque ville de l'Iran le soleil se lève et se couche derrière des montagnes dit le proverbe le massif de l'Albors s'int aussi le nord de Téhéran et sa banlieue Karaj où Zoré a grandi mais enfant elle discerne à peine ses sims à l'horizon elle se concentre sur un objet plus raide un mur c'est ça le paysage et il lui donne des envies de dévoration ses trois frères escaladent ce mur pour aller sur le toit sur les toits iraniens plats montant parfois des fils à linge certains en font même des espaces de vie où prendre le frais le soir ses frères sont plus grands et ils ont le droit naturellement la petite dernière veut tout faire comme eux on le lui interdit on lui dit de se calmer d'être une fille comme son rêve la porte là-haut et qu'il ne la laisse pas les rejoindre elle s'entraîne seule son père travaille dans la ferme à l'extérieur sa famille ne le retrouve que le jeudi et le vendredi le week-end iranien ses frères en bon garçon vaquent à leurs occupations d'autant qu'ils sont ses aînés de 12, 9 et 2 ans la cuisine aimante sa mère Zoré peut donc s'abonner à son entraînement en toute discrétion elle affronte le mur il faut d'abord atteindre la fenêtre elle ne connaît pas la peur c'était excitant de trouver une manière de faire d'utiliser le rebord de tracer une ligne jusqu'au toit tu as réussi ? oui ses frères ne se montrent pas toujours aussi durs qu'avec cette histoire de mur exclusif notamment quand il s'agit de jouer au foot ils étaient trois ils avaient besoin d'un quatrième joueur rit-elle je souris à son rire je note son histoire et je note aussi sans qu'elle le sache combien son féminisme en action est capable de remplacer le désespoir par la dérision me paraît percutant qu'est-ce que tu peux dire sur elle donc en fait elle commence déjà à vouloir s'émanciper ce mur donc elle a envie de l'escalader tout à fait alors elle vient d'une famille très traditionnelle Zoré tout à fait différente moi j'ai de la famille iranienne comme vous avez compris donc là c'est un autre modèle familial elle est la petite dernière d'une ça c'est ma famille à moi en l'occurrence c'est ta famille ça ? on va l'enlever mais donc Zoré elle vient d'une famille très traditionnelle et elle est la dernière d'une fratrie où il y a une soeur aînée mais vraiment beaucoup plus âgée donc elle est déjà mariée quand elle est petite en réalité et ensuite il y a trois frères et elle elle est la petite dernière voilà et toute son enfance et toute son adolescence elle bouillonne parce qu'elle a beaucoup d'énergie à dépenser physiquement et en réalité physiquement on ne la laisse pas se dépenser elle va aller dans une école très traditionnelle elle va devoir porter le tchador ce qui n'est pas une obligation en Iran c'est le voile qui est obligatoire le tchador c'est encore un autre un autre niveau voilà donc elle elle est obligée de porter le tchador jusqu'au moment où en fait elle va se prendre d'amour pour la montagne et cet amour va lui venir en fait d'un téléfilm assez mauvais qu'elle voit à la télé et qui est vertical limite et voyant ce film là elle va commencer à chercher puisqu'il y a quand même beaucoup de montagne autour une manière d'y aller elle va trouver un petit club d'escalade et là elle va exploser en fait si vous voulez donc elle va apprendre l'escalade elle va apprendre le ski de rando avec des tutos de youtube elle va apprendre l'alpinisme elle va aller au Pakistan faire de très hautes montagnes et puis elle va s'inscrire dans cette formation UIAGM tout ça ne se fait pas dans la douceur vous aurez bien compris ses frères sont contre elle se bat pour quand même le faire et puis elle finit par convaincre sa mère et je crois que c'était quand elle en parle c'est son plus beau succès c'est sa mère qui était tellement justement traditionnelle voilà le fait d'avoir réussi à la convaincre elle en est très fière et quand je lui demande alors qu'est-ce qui a fait qu'elle a été convaincue elle me répond love voilà donc c'est l'amour c'est beau elle a quel âge ? 35 ans 35 ans d'accord si tu veux je peux lire ce qu'elle devient parce qu'en fait les gens toi tu sais en 2021 donc c'est déjà il y a deux ans tout à fait vachement vieux mais depuis s'est passé beaucoup de choses et encore depuis et encore depuis mais je vais lire pour vous donner la suite septembre 2021 Zoré m'écrit elle a achevé sa saison d'alpinisme avec un gros groupe de russes mu par le challenge des volcaniques Seven Summit qui consiste à gravir les volcans culminants de chacun des sept continents elle n'a eu l'impression ni de guider ni de partager elle a fait la cuisine répondu à des caprices elle recommence maintenant à sauter dans le ciel d'Iran elle n'a pas encore fait imprimer Girls Power sur son t-shirt à côté du drapeau iranien mais les gestes parlent d'eux-mêmes elle saute avec sa voile très soigneusement pliée dans son dos un instant elle fait corps avec l'air libre elle déploie sa voile puis se pose rêve déjà de s'arracher à nouveau à la terre elle me manque je lui manque nous rêvons de partir skier sur le paradis des pentes qui font face au versant sud du Damavent si douce qu'aucun challenger ne viendrait y interrompre notre fugue nous savons que cela ne pourra pas arriver cet hiver c'est une descente à ski qui appartient au monde du futur et du songe le refuge de l'espoir printemps 2022 Zoré a suspendu ses échanges avec la communauté montagnarde et moi-même ainsi que sa formation alpine chacun peut éprouver le besoin de se terrer dans le silence avant de rejaillir septembre 2022 une autre jeune femme Masha Amini meurt après avoir été arrêtée pour port de vêtements inappropriés par les gardiens de la révolution les chevelures se dévoilent les foulards et les cœurs flambent dans tout l'Iran où est Zoré je rêve de la retrouver au sommet du trône de Salomon nous basculerions ensemble du côté d'Afghan d'après Norik le plus beau sommet de la région nous passerions la brèche où nous pourrions alors choisir notre voie nous nous élèverions par l'arrête tout en gendarmes de granit nous leur marcherions dessus ou alors au mépris des traces d'ours nous attaquerions l'éperon sur le rocher glacé Zoré franchirait le ressaut et moi aussi au sommet je lui proposerais de redonner à ce sommet un prénom de femme iranienne et immortelle azadé liberté qu'est-ce que tu sais de plus là ? alors je l'ai un petit peu évoqué avant en fait Zoré parfois elle se retire de la montagne et des réseaux sociaux elle peut interrompre sa formation comme on l'a vu et puis ensuite elle peut revenir et là elle est revenue puisque j'ai eu des nouvelles aujourd'hui comme je vous le disais on a eu des nouvelles entre temps bien entendu donc elle reprend sa formation et on espère de tout coeur que bientôt elle pourra guider et peut-être vous guider dans une ex-république islamique voilà c'est pas c'est pas tout près d'arriver mais et ce n'est pas le moment d'aller en Iran en ce moment bien entendu mais à nouveau ce sera un jour le moment et c'est un pays de montagne fabuleuse et pas seulement de montagne d'ailleurs où j'espère elle pourra vous guider à votre tour voilà ce que je pourrais dire super il y a eu la période Ratami qui était quand même un peu plus ouverte alors oui si ça je peux vous en parler puisque c'est le sujet de mon premier livre de mon précédent livre là on a pas le premier tour tu as eu le chercher bon il est juste là je peux le montrer Iran la copière du jour enfin le sujet c'est en tout cas dans cette Iran de Ratami que se déroule cette ce livre peut-être juste pour qu'on soit tous raccords au niveau de l'histoire donc il y a longtemps eu une monarchie en Iran en 1978-79 il y a eu une révolution qui a renversé cette monarchie une révolution qui était menée par des progressistes démocrates qui se sont fait voler la révolution par des religieux qui se sont adjoints à la révolution seulement à la fin d'ailleurs mais au départ c'est une révolution démocratique s'en est suivie une guerre qui a renforcé le conservatisme de la révolution puis en tout cas moi je le vois à travers le prisme de ma famille je suis vraiment à la distance de la cousine je n'ai jamais vécu en Iran la guerre Iran-Irak oui j'ai dit quoi je me suis trompée non tu l'as éludé ah pardon ah oui c'est la guerre Iran-Irak pardon je m'excuse donc c'est la guerre Iran-Irak qui était une guerre qui n'a servi à rien d'autre qu'à faire des morts et à renforcer donc le régime islamique et donc suite à cette guerre la société civile a un peu évolué et puis enfin a beaucoup évolué même et puis après on a eu des alternances de présidents conservateurs voire ultra-conservateurs et réformateurs et donc à la période que vous évoquez la période de Ratami c'était une période plutôt d'espoir donc moi j'avais 20 ans à ce moment-là j'étais en Iran avec ma cousine qui s'apprêtait à se marier donc on était vraiment pleines d'espoir à différents niveaux pour nos futurs mariages et les princes charmants s'apprêtant à se présenter et pour le pays qui allait peut-être pouvoir s'ouvrir bien entendu s'en est suivi l'élection d'Amadine Jad un président ultra-conservateur puis il y a à nouveau eu des allers-retours il y a eu un modéré Rouhani et maintenant il y a à nouveau un ultra-conservateur ici en tout cas ce qu'on voit c'est qu'il semblerait moi à partir de toutes les analyses que je suis que ce régime ne soit pas réformable et là il y a vraiment eu un changement de paradigme si on observe la révolte actuelle donc suite à la mort de Massa Amini il y a cette révolte ce qui est demandé aujourd'hui c'est la fin du régime alors ce qu'avant ce qui était demandé c'était une réforme du régime donc aujourd'hui on est carrément passé à autre chose puisse cela arriver sans trop de morts voilà c'est à dire qu'il y a quand même eu un changement de génération parce qu'il y avait la génération d'avant qui a connu la révolution qui a connu la répression qui a connu tout ça et puis après il y a eu la génération des jeunes qui sont venus après et là il y a encore une nouvelle génération et ceux-là c'est mes petits cousins tout à fait alors après nous avons un Iranien dans la salle donc si bien sûr je pense que deux même deux tout à fait mais vous n'hésitez pas à vous exprimer alors moi je m'exprime parce que j'ai vécu en Iran et que j'y suis allée à cette période en 1993 la première fois pour 2-3 ans que j'ai fait pas mal d'allers-retours parce que mon mari à l'époque travaillait comme conseiller entre l'aviation civile française et l'aviation civile iranienne et que je suis retournée dans les années 2000 jusqu'en 2005 à peu près en faisant des allers-retours c'est pour ça que j'ai suivi quand même l'évolution ben merci je dis rien en tout cas c'est une bonne chose que vous soulignez le fait qu'il y a eu des périodes différentes et que c'est effectivement pour les femmes vraiment très difficile de sortir du cadre et pour en revenir à ton livre là on te voit en train d'écrire c'est quand même un vrai travail littéraire que tu as accompli en partant chercher ton père en partant découvrir ce pays mais sur un autre tu le connaissais mais pas sur cet aspect là oui alors merci merci beaucoup de parler de travail littéraire donc c'est vrai que j'ai aussi beaucoup travaillé l'écriture qui est partie prenante du processus mémoriel et de recréation comme je le disais et je voulais absolument j'avais plusieurs écueils à éviter si vous voulez au niveau de l'écriture donc d'une part je ne voulais pas que ce soit un témoignage brut je voulais que ce soit quelque chose qui de toute façon peut-être mimétique avec le paysage reflète un peu la beauté de ce que je voyais et l'émotion de ce que je voyais éventuellement la laideur aussi mais voilà je voulais que ça se transmette qu'il y ait une transcription et donc les écueils que je devais éviter c'était d'une part celui de la géographie donc de la vie de saint je ne voulais pas que mon père apparaisse comme un saint dont j'aurais tressé des lauriers vous voyez c'était pas du tout l'objectif je voulais le rendre dans sa vérité en tout cas telle que je l'aperçois peut-être que ma demi-sœur l'aperçoit différemment peut-être que ma mère l'aperçoit différemment j'en sais rien je veux dire mais moi je ne voulais surtout pas être dans un éloge insupportable si rupeux vous ne voyez surtout pas ça c'était le premier écueil et le deuxième écueil c'est de l'orientalisme parce qu'évidemment quand on entend parler d'Iran en Occident on a tout de suite un petit filtre qui se pose sur nos yeux qui est le filtre de l'orientalisme je prends un exemple très concret il y a une scène de bain dans ce livre et alors évidemment si on prend juste le terme comme ça bain ou hamam en Iran tout de suite on a une imagerie un imaginaire qui arrive avec des femmes à Languille au bord on a peut-être un petit peu une idée de l'ARM enfin on a tout un imaginaire culturel comme ça qui arrive je veux dire c'est naturel et donc tout le challenge de l'écriture c'était d'arriver à faire en sorte que même si ce filtre il était là il ne se surimpose pas à la scène inédite et unique que moi j'avais vécu je ne sais pas si je me fais entendre l'idée c'était vraiment que même si on a tous une bibliothèque universelle en nous ça sera là mais je voulais absolument garder la fraîcheur et le côté unique de ce que c'était alors du coup pour ça on travaille les champs lexicaux on travaille la puissance des personnages pour essayer de faire en sorte justement qu'il n'y ait pas tout de suite parce que c'est aussi une facilité quand on écrit il y a un public pour ça pour les hamams le côté lamboureux etc j'aurais pu broder là dessus j'ai tenté de ne pas le faire il n'y a pas de loukoum j'ai tenté de faire autre chose et ça c'était vraiment un défi au niveau de l'écriture mais surtout tu pars à la rencontre quand même de ton père c'est vraiment ça oui tout à fait c'est pas l'Iran c'est l'Iran c'est parce que lui il était allé là-bas parce qu'il y a eu vertige persan avant ce film et puis après cette rencontre que tu fais avec Zoré c'est aussi une rencontre formidable enfin c'est surtout ça ce livre c'est ces deux rencontres oui dont tu sors grandi bah oui c'est ce que je ressens en tout cas mais déjà t'as vaincu beaucoup de peur en fait alors oui ça c'est une certitude parce que moi je n'ai pas les gènes de l'alpiniste je le dis dans le livre je ne suis pas spécialement casse-cou je n'ai vraiment aucun courage particulier même mes aptitudes physiques ne sont pas spécialement développées donc je n'ai pas d'aptitudes au départ et donc j'ai des peurs et puis j'ai peur aussi de ce que je risque de trouver de trouver et d'éprouver émotionnellement et grâce à Zoré je je vais au-delà et en fait pour moi ce qui est intéressant pour vous mais ça vous dire mais dans ce livre c'est vraiment ce jeu de miroir entre les alpinistes de 56 et nous les petites enfin les petits alpinistes de 56 et les petits alpinistes de 2021 on va dire voilà et je vais vous raconter une anecdote quand on était au sommet du trône de Salomon Zoré de façon extrêmement délicate après m'avoir hissée jusqu'à ce sommet m'a vraiment laissé le champ libre en me disant vas-y me laissant passer en premier pour aller au sommet puis étant discrète de façon à me laisser un petit peu vivre mon petit moment au sommet donc c'était tout à fait délicat de sa part moi j'ai eu beaucoup d'émotions à ce moment là effectivement et puis ensuite voilà je regardais autour de moi et j'ai vu Zoré alors c'est la photo il y a une photo c'est cette photo là j'ai vu Zoré qui déambulait autour et je lui ai dit attends je te prends en photo fais un truc et on sent là et elle a fait ça et en fait je peux vous dire que c'est là où je me suis sentie le plus près de mon père alors qu'en fait je suis près de Zoré vous comprenez le principe mais l'idée c'est que en fait et mon père et Zoré ils venaient de milieux assez traditionnels bon mon père il a grandi dans les années 40 il est né en 39 donc il a grandi dans les années 40 le religieux était présent c'était pas quelque chose de très émancipant vous voyez et elle elle a grandi dans l'Iran des années 90 donc c'est deux individus qui viennent d'enfance qui n'est prédisposé pas à l'explosion au sommet des montagnes on va dire et qui ont arraché alors lui mon père il était complètement anticlérical il disait que les curés c'était des corbeaux etc elle elle a arraché son chat d'or et elle a fait ce qu'elle voulait et tous les deux ils sont allés se frotter à la montagne et s'élever à travers la montagne et en fait c'était assez génial pour moi de le retrouver à travers elle et aussi qu'il y ait cette forme de passage de relais parce que là on parle d'une écriture mémorielle souvent dans une autre rencontre avec un autre auteur qui aurait fait cette démarche là vous voyez il va conclure en vous disant et maintenant c'est des enfants qui continuent moi il se trouve que j'ai pas d'enfants qui continuent et sur ces montagnes d'Iran j'avais malgré tout envie de passer le relais et en fait le relais symboliquement c'est à Zoré que j'ai envie de le passer c'est à Zoré et à toutes ses camarades et à toutes ses filles iraniennes qui maintenant vont gravir les montagnes ce qui d'ailleurs n'est que justice parce que l'expé de 56 je les aime éperdument tous ces personnages mais il y avait un petit côté les saïbes vont grimper à l'étranger vous voyez et les iraniens ils ont un peu suivi puis ils étaient mal équipés alors ils sont retournés à Téhéran et puis après il y avait Norik qui a guidé ceux qui passaient par la voie la plus facile mais finalement c'était un peu les occidentaux qui arrivaient et qui gravissaient qui faisaient les premières et aujourd'hui ça a changé c'est différent et du coup c'est un relais un peu plus universel que j'ai envie de passer enfin disons pas à mes propres enfants ou à ma propre progéniture que je n'ai pas mais du coup à cette fille-là aux femmes et à toutes celles qu'elles emmèneront voilà et à tous ceux qui chemineront à leur côté aussi bien sûr et bien merci beaucoup Émilie et s'il y a des gens qui ont des questions n'hésitez pas oui pardon si j'ai beaucoup parlé mais je suis à votre est-ce qu'il y a des questions oui bah moi je pense que c'est une grande victoire pour les femmes de faire ce qu'elles font elles ont oui tout à fait c'est une grande victoire parce que elle gagne sa liberté c'est pas c'est pas donné elle doit avoir une force de caractère tout à fait et puis des fois elle flanche et puis elle revient et puis voilà faut pas c'est parce que parfois c'est très intéressant il y a Lucie Azema qui a écrit un livre qui s'appelle Les femmes aussi sont du voyage dans lesquels elle revisite la littérature de voyage à l'aune du féminisme on pourrait le faire avec la littérature de montagne aussi ça fonctionne un peu pareillement et si vous voulez dans la littérature de voyage et montagnarde de ce qu'il me semble les femmes qui réussissent elles sont souvent présentées comme des exceptions vous voyez Catherine Destivelle Lydia Bradet Bradet d'autres etc alors qu'en fait tout l'enjeu c'est aussi de dire il n'y a pas que les femmes enfin ce ne sont pas des femmes qui ne sont pas des femmes qui le font ce sont des femmes qui sont bien des femmes et des femmes qui pourraient être des femmes ordinaires je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire mais c'est une invitation à tout un chacun et à toute une chacune non je ne vais peut-être pas féminiser ça fait un peu lourdun quand même à y aller aussi vous voyez donc oui femme exceptionnelle comme beaucoup de femmes peuvent l'être si elle se révèle et puis femme qui n'est pas du tout dans un féminisme revanchard je tiens à le préciser aussi je veux dire elle a eu des compagnons de cordée qui étaient des hommes la personne qui m'a présenté à elle pour que nous formions cette cordée dans laquelle il y avait une telle sororité c'est Ali donc c'est un homme je tiens à le préciser moi dans mon on parlait de littérature de montagne moi ceux qui m'ont accompagnée dans l'écriture de ce livre qui m'ont donné confiance en moi et qui m'ont fait confiance pour le livre le premier c'était Christophe Rella qui m'a dit après avoir lu ce que j'écrivais pas ce texte là mais d'autres textes tu es une autrice vas-y écris et confiance en toi et puis ensuite on a pris le relais Isabelle Parent on a pris le relais Isabelle Parent et Charlie Buffet qui m'a excellemment accompagnée dans l'écriture donc c'est c'est un féminisme inclusif le féminisme dont nous parlons bien sûr mais si je peux dire Ali est exceptionnellement féministe oui tout à fait pour un iranien voilà après moi j'ai de la famille iranienne vous voyez donc j'ai aussi quelques autres références mais vous avez raison Ali est le prince de l'Iran en quel langue les sommets d'Iran alors en anglais puisque deux raisons à cela première raison je ne parle pas le persan mais pourquoi donc depuis que je m'intéresse à l'Iran est-ce que je ne parle pas le persan alors il y a deux raisons famille iranienne bilingue qui parle français et surtout personnage incroyable de ma cousine iranienne qui est mon interprète et en fait plusieurs fois j'ai fait des tentatives pour m'inscrire à une université d'été à Téhéran etc. pour apprendre le persan et je sentais une réticence de sa part et puis finalement je sentais aussi une réticence de ma part parce que ça en fait ça lui enlevait son statut d'interprète et d'intermédiaire obligé entre moi et la société iranienne d'interface voilà d'interface et du coup il y a quelque chose d'affectif qui s'est joué là qui fait que je n'ai pas encore appris le persan par ailleurs bon par exemple pour mes quand j'avais souhaité faire des stages en Iran c'est vrai qu'il y a aussi un petit peu enfin voilà j'ai une famille qui est ce qu'elle est vous pouvez la découvrir dans la paupière du jour qui est aussi un petit peu des craintes et on peut le comprendre il y a cet otage français en Iran c'est pas du tout tout le temps mais donc ils ne souhaitaient pas forcément que j'aille dans les universités où ça bouillonnait le plus etc donc voilà donc première chose moi je ne parle pas persan même si j'espère avoir l'opportunité de l'apprendre un jour ce sera sans doute à moi de la détancher cette opportunité et elle elle parle excellemment anglais ce qui n'est pas le cas de tous les iraniens puisque en Iran dans le système étatique en tout cas dans le système fait par le ministère de l'éducation l'Iran est encore perçu comme un peu la langue du grand satan américain et donc c'est très mal enseigné alors il faut complètement nuancer parce que dans toute la classe moyenne les parents font tous donner des cours particuliers à leurs enfants et l'anglais est en bonne place parmi les matières enseignées au premier chef dans les cours particuliers donc il y a des tas d'Iraniens qui parlent anglais grâce à leurs propres efforts plutôt que grâce à l'éducation telle qu'elle est dispensée dans le public vous voyez et dans la bourgeoisie iranienne on parlait le français oui mais c'est très passé oui tout à fait et Zoré donc elle elle a vraiment pour le coup comme elle vient d'une famille très traditionnelle elle n'a pas eu de cours particuliers du tout mais elle a appris elle-même à nouveau comme le ski de randonnée grâce aux tutos de Youtube et elle parle donc excellemment anglais donc voilà nous parlions comme ça est-ce que je peux vous poser une question sur Zoré sur son statut de guide de montagne en Iran donc elle a le droit d'exercer en Iran en étant une femme elle a le droit d'exercer en Iran tout à fait oui 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 alors il faut aussi donc l'Iran par exemple là elle n'a pas le petit manteau traditionnel ah mais on n'a jamais ça en montagne absolument jamais absolument jamais alors là vraiment et même en bas attendez je peux te dire le passage là où tu dis à quel moment est-ce qu'on se change alors ? et bien c'est regardez là par exemple je vous donne juste un exemple sur l'image si vous voyez donc ça c'est Toshal donc c'est tout près de Téhéran donc là c'est une station du téléphérique derrière nous et en fait là on est un peu près du téléphérique donc on remet un foulard comme ça vite fait une casquette voilà et puis après on s'éloigne dans la montagne et on enlève vous êtes en pantalon ? tout à fait on est en pantalon c'est le loupouche ça s'appelle le petit manteau non mais je suis allée au Nihon aussi grimper c'est pour ça je vous demande que nous on faisait attention par contre alors en fait oui oui bien sûr tout dépend comment on est accompagné après moi j'ai déjà une certaine connaissance du coup de l'Iran donc je sais combien ça peut être souple en réalité enfin tout est une histoire un petit peu de feeling elle elle me guidait très bien et ça je me permets de réagir aussi sur cette histoire de foulard parce qu'aujourd'hui on voit passer plein d'images sur les réseaux sociaux enfin moi j'en vois passer plein de femmes sans foulard dans les centres commerciaux ou de femmes en maillot de vin près des piscines etc il faut juste préciser une chose c'est que là c'est pas juste d'un coup depuis septembre en fait c'est une évolution au long cours moi par exemple j'étais en 2021 je peux vous dire qu'il y avait déjà plein de filles dans la rue évidemment plutôt dans les grandes villes plutôt dans les quartiers aisés qui tombaient le foulard je veux dire c'est quelque chose qui se fait vraiment au long cours voilà pour ce qui est du foulard après quand on y va et qu'on n'est que entre français on a la trouille on veut vraiment respecter la règle comme ça bon espérons qu'un jour ou l'autre personne n'aura besoin de le mettre sauf s'il le souhaite voilà mais suratami ça a commencé ça a commencé où les femmes alors elles portaient toujours le roupouche à mi-cuisse avec les jeans etc mais elles portaient les foulards avec très maquillés avec les cheveux très relevés les cheveux qui sortaient derrière et juste le foulard mis comme ça par-dessus tout à fait c'est comme ça que ça a commencé à évoluer tout à fait et ça s'est poursuivi et ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui donc et donc espoir à l'époque à l'époque quand on partait en montagne derrière Téhéran et qu'on allait marcher c'était c'était le truc c'est-à-dire qu'on partait habillés et puis dès qu'on arrivait à une certaine altitude où c'était plus voilà où il n'y avait plus personne dont vous surveilliez alors là c'est tout à fait voilà on enlevait c'est toujours comme ça encore un petit peu plus aujourd'hui après on va voir comment là il va y avoir la réaction qu'il va y avoir puisqu'en ce moment on est dans un moment de grande tension voilà Émilie oui ? quelle est la place de la culture outdoor et de l'alpinisme en Iran ? alors je pourrais répondre pour ce qui est de la montagne des sports aériens parce que donc elle est best jumpers aussi Zoré et elle voudrait aller faire de la wingsuit depuis qu'elle a en fait guidé Géraldine Fasnard grande wingsuteuse suisse qui était venue en Iran au festival de Bisoutoun donc depuis qu'elle l'a guidé et qu'elle l'a vu là descendre en quelques secondes de suspens extrêmement élégant dans l'air elle n'a qu'une envie c'est de faire pareil donc elle a fait du parachute elle fait maintenant du best jump et un jour on y croit elle fera de la wingsuit donc je peux répondre pour la montagne pour les sports aériens et un peu pour la plongée puisqu'elle pratique aussi la plongée c'est une échappée alors tout le monde ne pratique pas c'est une certitude c'est tout de même moins pratiqué qu'ici mais malgré tout il y a un réel public ce qu'il faut dire c'est quand même Téhéran est entouré de montagnes donc le terrain est propice en fait à l'hôte d'or il y a eu alors peut-être on peut revenir un peu en arrière à l'époque du chat donc sous la monarchie le chat il avait amorcé une volonté il y avait une volonté de modernisation qui passait aussi par ça donc il avait envoyé un sportif devenu alpiniste qui s'appelait Ghilanpour à l'ENSA donc l'école nationale de ski et d'alpinisme pour se former donc Ghilanpour un bon petit soldat s'était formé il était rentré en Iran il avait du coup formé plein d'autres personnes une fois voilà tous étaient transmis et c'est comme ça qu'a commencé l'histoire de l'alpinisme iranien et puis ensuite il y a eu plein de personnes qui ont participé à ce mouvement il y a Ebrahim Notaj qui fait partie des gens que je remercie aussi pour ce livre qui est membre du groupe militaire de haute montagne non pardon du groupe de haute montagne le GHM excusez-moi qui lui a aussi beaucoup œuvré à développer l'alpinisme en Iran et puis aujourd'hui il y a la fédération iranienne de la montagne qui m'a invité qui est toujours là donc il y a une tradition de l'outdoor en devenir je dirais mais peut-être tu permets que je pose la question à Ali en anglais Ali ? je ne sais pas si tu as compris je peux le dire si tu ne sais pas je comprends un peu parce que si tu veux dire ok merci Pierre est juste m'a demandé qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a l'outdoor dans l'Iran aujourd'hui ? est-ce qu'il est pratiquée ou pas ? est-ce qu'il est pratiquée par beaucoup de gens ? oui c'est très pratiquée et beaucoup de filles sont impliquées l'escalade le ski la plongée le ski de rando et du temps du chat et ils font beaucoup d'expéditions tout à fait et c'est une forme de résistance ils ont installé Pomagalski je pense que c'est Pomagalski ils ont installé les remontées pour aller skier sur le Toshal derrière bien sûr alors les remontées mécaniques ça a été formidable tout à fait on la voit dans quoi alors là c'est une télécabine à Toshal justement tout à fait donc c'est les vieilles télécabines qui datent de l'époque du chat et qui auraient bien besoin d'être renouvelés après nous ça nous fait un petit rappel nostalgique ça c'était génial parce que ça a fait découvrir plein de gens là au contraire après si aujourd'hui on veut mettre d'autres remontées mécaniques peut-être qu'il faudrait le réfléchir aussi à l'aune de ce qu'on sait maintenant sur comment installer les remontées mécaniques de façon à ne pas tout foutre en l'air mais en tout cas je ne sais pas si quelqu'un d'autre que moi était à l'époque du chat en Iran moi j'avais 24 ans et j'ai traversé l'Iran en stop sous le chat et je peux dire que c'était rétrograde à souhait je me faisais lancer des cailloux partout je me promenais à Tabriz comme à Téhéran ou à Michad je n'avais pas le droit de rentrer avec mon compagnon et de manger dans la même salle de restaurant je devais manger de l'autre côté donc c'était peut-être réservé à l'élite oui tout à fait mais le pays ne profitait absolument pas de ça et c'était terrible donc c'est ça aussi qui a fait penser cet espoir moi j'habitais à côté de nos fleurs de château quand je suis rentrée donc on avait Maria Tona qui était là et c'était soi-disant celui qui allait sauver ça a été encore pire mais à l'époque quand j'étais là-bas en 75 et 76 c'était terrible j'ai traversé je suis partie de la Porte d'Orléans de Paris à pied et je suis arrivée un an après en Inde et au Népal comme faisaient beaucoup de gens à l'époque et des jeunes avec mon compagnon mais la traversée de l'Iran a été pour moi en tant que femme mais même pour lui atroce ce qui nous a fait qu'on a traversé très vite alors quand on est arrivé par exemple après en Afghanistan là il n'y a jamais eu le moins c'était un pays aussi régi par l'islam et là il n'y a jamais eu avec des choses terribles mais des choses tellement merveilleuses et formidables c'était bien avant la guerre avec les Russes c'était bien avant que le mot taliban n'existe et là on y a passé on devait on pensait de traverser on y restait trois mois tellement c'était extraordinaire donc l'Iran de l'époque du chat c'était c'était pas marrant merci beaucoup de cette précision c'est vrai que moi ma tante y était aussi à cette époque là donc je elle m'en parle tout le temps et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui c'est particulièrement important de nuancer on est bien d'accord la République islamique a redoublé de violences et de comportements sanguinaires dans sa population mais à l'époque du chat il ne faut pas enfin là le moment de révolte qui est en route ce n'est pas pour revenir en arrière c'est pour aller en avant on est bien d'accord et je pense que c'est particulièrement important de s'en souvenir aujourd'hui puisqu'en fait il y a différentes factions dans l'opposition en ce moment à la République islamique il y a des royalistes il y a le fils du chat d'Iran Reza Palladi qui vit depuis 43 ans en exil aux Etats-Unis qui se positionne voilà qui alors serait-il alors on ne va pas l'accuser des mots de son père évidemment chacun ce sont des individus bien entendu mais je pense que c'est important en effet de nuancer vous voyez cette cette opposition entre l'Iran de la République islamique et l'Iran du chat puisque effectivement l'idée c'est maintenant d'aller vraiment vers autre chose